Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL 7h21. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Le Grand Bain, Létuche, Taxi 5. Vous avez certainement vu un de ses films cette année. 2018 a encore été une très belle année pour le cinéma français. Et on a le plaisir de dresser le bilan avec vous, Frédérique Bredin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CNC, le Centre National du Cinéma. On sera encore au-dessus des 200 millions d'entrées cette année ? Oui, c'est une belle année malgré la Coupe du Monde qui a été un beau moment pour la France mais qui du coup a provoqué peut-être une baisse de la fréquentation dans les salles. Malgré la canicule, on a encore un niveau de fréquentation dans les salles de cinéma très important en France, beaucoup plus élevé que dans tous les autres pays d'Europe qui montre bien que vraiment les Français sont très attachés à leurs salles aussi. Il y a plus de la moitié des cinémas sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ce qui est exceptionnel en Europe. Vous l'avez dit, pourquoi ça marche mieux qu'ailleurs ? Pourquoi la France, le cinéma français, marche mieux que le cinéma italien, le cinéma espagnol, le cinéma anglais ? Depuis très longtemps, depuis près de 70 ans, depuis l'âge d'ailleurs du Centre National du Cinéma, il y a une politique de soutien très fort des pouvoirs publics en direction justement des salles de cinéma qui sont vécues comme un lieu culturel de grande importance et de proximité pour les gens et aussi une politique de soutien à la création, à la production. Et ça, ce soutien très fort, il se voit aujourd'hui dans les chiffres, il se voit surtout sur des belles œuvres, spécialement cette année avec de vraies pépites françaises autour des comédies qui ont vraiment trouvé un public formidable et Le Grand Bain a été une sorte de film culte. Justement, Le Grand Bain, film RTL, Cocorico, figure parmi les films les plus vus cette année quand on met tous les films en même temps, il y a Le Grand Bain, il y a La Ch'tite Famille, il y a Les Tuches 3, voilà, plus de 4 millions d'entrées à chaque fois pour chacun de ces films. Comment vous expliquez un tel succès ? C'est vrai que cette année particulièrement, il y a trois films français dans les cinq plus gros succès en salle, ce qui est considérable. Je crois que c'est parce que ce sont des œuvres qui parlent aux gens, qui leur racontent autour d'une comédie leur vie et qui les emmènent pour rire, les emmènent pour s'émouvoir ensemble et que donc il y a une vraie proximité entre ces œuvres et le public français. Et ce sont des vraies pépites, si on prend par exemple Le Grand Bain, vous en parliez, c'est à la fois une comédie avec un supplément d'âme formidable, ce qui fait que chacun peut se reconnaître dans la vie un peu triste de ces cinq personnes, et ces cinq hommes qui finalement font des choses merveilleuses ensemble. On est plus proche d'ailleurs dans la forme, pour Le Grand Bain, d'un film d'auteur. C'est soigné, c'est une réalisation soignée, des dialogues riches. Ce n'est pas comme les tuches ou l'achetie de famille, on est plus dans quelque chose de populaire. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais voyez ce que je veux dire dans la forme. Mais on a eu aussi de gros succès par exemple de Première Année, qui est un film sur l'hôpital, sur la première année de médecine, de Tom Aliti. Il y a eu aussi un très beau film de Salvadori qui s'appelle En Liberté, qui était une sorte de comédie policière, très drôle. Il y a eu beaucoup de pépites françaises, et il y a eu cette idée aussi du rire ensemble, s'émouvoir ensemble et rire ensemble. Je crois que c'est très important. Mais ça a toujours existé ? Pourquoi ça marche mieux cette année ? Cette année, on atteint presque 40% de part de marché des films français. Donc c'est considérable. Ce n'était pas arrivé depuis quand ? Ce n'était pas arrivé, je crois que c'est une des meilleures années depuis au moins dix ans. Il y a aussi, il faut le dire, peut-être une petite déception autour des films américains. L'année dernière a été l'année de Star Wars. Cette année, il n'y avait pas Star Wars. Donc c'est toujours un balancier entre les grands blockbusters américains et les pépites françaises. Est-ce qu'on exporte ? On exporte bien. On exporte mieux aujourd'hui le cinéma qu'avant, même si on n'avait pas Valérian cette année, qui a été un grand succès dans le monde entier. Mais on est très attaché et on voit beaucoup de films d'ailleurs qui sont des films de création, des films à budget moyen, comme on dit, qui s'exportent, c'est-à-dire qui se vendent très bien dans beaucoup de territoires. Lesquels par exemple ? Quels films ? Tous les films d'auteurs, par exemple Mademoiselle de Jonquière, prenons un exemple, qui a eu un grand succès au cinéma, 540 000 entrées, a été racheté par Netflix sur tout le territoire. Le film d'Oslo, d'Il y a Paris, qui est un très beau film d'animation, a également été vendu dans beaucoup de territoires. Vous citiez Netflix, le cinéma français résiste à des mastodontes comme Netflix. Oui, il résiste bien, il résiste même très bien. Je crois que c'est dû, comme je vous l'expliquais, à cet attachement des Français pour les salles de cinéma. Ce n'est pas seulement un film, c'est un moment de partage, c'est un moment où on vit une expérience collective ensemble, où on découvre, dans une salle qui est noire, la magie du cinéma, le grand écran, et où on appartient à une communauté. On ne va pas seul au cinéma, encore qu'on peut y aller, mais on a le sentiment d'appartenir à une communauté. C'est un moment vraiment de joie collective. Et 2019 sera encore une belle année, Frédéric Baudin ? Alors on a de belles annonces, en tout cas sur le papier, puisqu'on n'a pas encore vu les films, bien évidemment. Mais il y aura le deuxième film de Minuscule, qui avait été un superbe succès d'animation française. Il y aura un nouveau film de Guillaume Canet, qui s'appelle Nous filerons ensemble. Et puis il y a Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui va sûrement cartonner. Frédéric Baudin, j'ai lu quelque part que vous aviez failli faire le conservatoire. Vous avez choisi Léna. Est-ce que vous caressez toujours ce regret de ne pas avoir été actrice ? Je pense que quand j'ai raté le conservatoire, et que je me suis dirigée vers Léna, je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à la culture et aux médias, d'une autre manière. C'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas un peu frustrant de croiser des acteurs, de les voir, de parler, puis de ne pas être à l'écran ? Au contraire, c'est totalement formidable. Dans le cinéma, on rencontre des personnalités qui sont généreuses, qui sont intéressantes, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. C'est une joie vraiment de les rencontrer, et puis de voir un jour à l'écran leur réussite, parfois leur échec. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier à gros risques. Un film coûte cher. Il coûte en moyenne 6 millions d'euros. Et tout le pari, c'est de savoir si le public va aimer cela. Il faut être joueur pour travailler dans le cinéma. Merci beaucoup Frédérique Bredin, présidente du Centre National du Cinéma, d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Et donc, on est encore cette année au-dessus des 2 millions d'entrées. Vive le cinéma français. 200 millions. 200 millions, que je dis. 2 millions. 2 millions, oui, au-dessus, largement au-dessus des 200 millions. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.